Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'ai une question, quelle est la différence entre ce câble ici et ce câble ici ? Ce sont deux câbles USB A vers USB C. Alors ouais, il y en a un qui est gris et l'autre qui est noir, mais surtout il y en a un qui est bien rangé et l'autre qui n'est pas du tout rangé. Alors si vous êtes comme moi, si vous avez beaucoup de câbles, vous avez forcément un amas de câbles un petit peu partout, dans des tiroirs pourquoi pas, dans des boîtes, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a plusieurs solutions, soit vous les laissez comme ça, pourquoi pas, vous les rangez dans une boîte. Ou alors, un petit peu plus élégant, cette petite boîte ici, on en reparlera un petit peu plus tard, il y a différentes tailles, mais en tout cas ça peut être une solution. Ou tout simplement, passer aux câbles magnétiques, c'est MagTem, vous voyez le jeu de mots, qui fait ça. Donc ce sont des câbles magnétiques que vous allez pouvoir enrouler facilement, transporter super facilement. Bref, c'est très pratique si vous voulez avoir quelque chose de relativement bien rangé. Ces câbles sont disponibles en différents coloris, que ce soit en gris ou en noir, vous avez différentes longueurs également, et vous avez surtout différents styles, que ce soit USB-C vers USB-C, USB-C vers USB-A, USB-A vers Lightning, ou USB-C vers Lightning. En gros, vous avez tout ce qu'il faut pour votre Mac, ou même pour n'importe quel autre ordinateur, Android, etc. Bref, tout est prévu. Et puis, il existe également une petite différence, alors regardez, j'ai une petite préférence justement pour celui-ci, tout simplement parce que le câble est un petit peu plus écrasé, et lorsque vous allez l'enrouler, ça ne va prendre quasiment aucune place. Alors que celui-ci, c'est un câble, toujours de très bonne qualité, mais il est un petit peu plus rond, donc pour l'enrouler, c'est mieux de le mettre comme ceci. Donc vous allez avoir une épaisseur supplémentaire, alors bon, ça peut faire bracelet, d'ailleurs vous pouvez l'emmener et le transporter comme ça, mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci, que je trouve un petit peu plus élégant lorsqu'il est replié. Côté prix, on est alors un petit peu plus cher qu'un câble traditionnel USB-C, mais on est quand même un petit peu moins cher que les câbles d'Apple. Bon, donc franchement, ça, ça ne gêne pas beaucoup. L'avantage de ce produit, par rapport à un câble comme ceci, que lorsque vous allez le ranger, vous allez le plier, ça va marquer, ça va l'abîmer, et parfois il ne marchera plus. Là, l'avantage, c'est qu'il est parfaitement enroulé, et que justement, même si vous le tordez, enfin, normalement vous n'avez pas à le tordre, vous allez toujours le ranger comme ça. Donc au niveau durabilité, c'est quand même mieux. Pour enrouler le câble, c'est franchement très facile. Alors, l'avantage de ce produit, c'est que vous allez donc le rouler très facilement, mais ce n'est pas le seul avantage. Vous allez pouvoir également l'aimanter, en fait, sur un bureau. Moi, c'est le cas, en dessous de mon bureau, il y a une partie métallique, et donc je peux le mettre là, faire passer un fil discrètement à côté du bureau. Ça, je trouve ça vraiment bien. Alors, si vous n'avez toujours pas opté pour ce type de câble, vous pouvez très bien opter pour ce type de boîte. Alors, ce sont des boîtes, je vous mettrai le lien dans la description également. Donc, elles se ferment super facilement. Elles sont vraiment d'un très bon plastique. Et puis, voilà, la petite encoche, la petite fermeture ici, se retire facilement. Si vous avez besoin de la changer, il n'y a pas de problème. Et vous allez pouvoir la remettre très facilement. Vous avez une petite attache ici. Là aussi, c'est ultra pratique. Vous n'êtes pas obligé de les poser comme ça. Et alors, il y a différentes tailles, mais surtout, il y a différentes couleurs. Vous voyez, les couleurs sont assez flashy, assez jolies, je trouve. Donc, ça, c'est bien pratique pour repérer plutôt que d'écrire tel câble dans une boîte ou tel accessoire dans une autre. C'est facile avec le jeu des couleurs. Ici, j'ai mis plutôt des petits adaptateurs. Donc là, je n'ai pas besoin de modifier la structure du casier. Par contre, vous pouvez très bien modifier la structure du casier. Donc, je l'ouvre. Vous avez ici, voilà, des petites parois que vous allez pouvoir enlever. Vous allez pouvoir les remettre très facilement. On les repère facilement. Justement, il y a un relief qui se trouve juste ici. Donc, vous savez lesquelles vous pouvez enlever et lesquelles vous ne pouvez pas enlever. Bon, ça, c'est assez petit, mais justement, donc si vous enlevez, voilà, une paroi par ici, par là, vous allez très facilement pouvoir mettre des câbles. C'est ce que j'ai fait juste ici. Voilà, donc là, c'est le modèle un petit peu plus gros. Mais vous voyez, donc ici, vous allez pouvoir ranger très facilement des câbles, même s'ils ne sont pas magnétiques. Donc, pour le rangement, ça passe aussi. Concernant le câble magnétique pour votre bureau, si vous êtes en train de recharger votre clavier en Lightning, c'est quand même pratique d'avoir un câble. Alors, soit vous avez un tout petit câble, comme ici, pour le recharger, ça ne gêne pas trop. Ou alors, vous avez un long câble, c'est souvent mon cas. En Lightning, je n'en ai pas 50. Donc, c'est quand même plus pratique d'avoir un câble assez bien enroulé. De la même manière que vous l'utilisez dans un sac à dos ou dans une sacoche, comme ici, c'est quand même plus pratique au niveau de l'organisation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux produits. Si des produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description. Je vous mettrai tous les liens à l'intérieur. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.